Oui, Dill, depuis l'Ambersar et l'Hôtel de Ville, en compagnie du député maire sortant Marc-Philippe de Brest. Bonsoir. Bonsoir. Les résultats partiels, il reste quelques bureaux, mais ça semble se diriger vers une victoire pour vous. On va les annoncer dans quelques instants, mais oui, on devrait passer à peu près à 52-48. Donc nous avons gagné cette élection, qui a été une élection sportive, mais on l'a gagnée, c'est ce qui importe. 52-48, ça fait environ 250-300 voix d'écart, c'est quand même très peu. À peu près 400 voix d'écart. Vous attendiez un tel resserrement ? Je m'attendais à ce que ce soit très serré, parce que vu la campagne de désinformation et tout ce qui a été balancé dans cette campagne de manière assez éhontée, il a fallu qu'on rectifie les vérités petit à petit. Et je m'attendais à un résultat serré, oui, aux alentours. J'ai dit ce matin à mes proches, aux alentours de 53, on est à 52, on n'est pas très loin. Il y a peut-être un message quand même à entendre ? C'est un message que j'ai entendu et que je l'ai dit entre les deux tours. Je pense que ça a joué et que j'ai l'intention évidemment de mettre en œuvre. Je pense que tous les Lambert-Sartois sont très satisfaits du projet, du programme que nous avons développé, mais qui nous donnent un message sur la méthode, sur la manière d'agir, sur la concertation, sur la communication. Et donc nous avons l'intention d'ouvrir très largement aux forces qui ne seront pas représentées au Conseil municipal. Et elles sont nombreuses. Un candidat qui a fait 20% ne s'est pas maintenu. La gauche n'est pas représentée. Et donc j'ai l'intention d'ouvrir très largement le droit à la parole de ces forces. Notamment avec la liste d'Yvon Cousin ? La liste d'Yvon Cousin sera au Conseil municipal. Donc elle aura une tribune pour s'exprimer. Ce sont les autres listes qui m'intéressent. Et je pense qu'il faut leur donner les moyens de s'exprimer et de prendre part au débat municipal. Ce que je ferai dans une commission extra-municipale à laquelle je vais leur proposer d'assister. On a presque senti le vent en tournée. Vous avez eu peur peut-être à un moment ? Non, non, je n'ai jamais eu peur. Parce que vous savez, quand vous vous battez pour un idéal et des valeurs, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez continuer à tracer votre chemin droit et profond. Pour finir, un mot de la communauté urbaine. Roubaix, Tourcoing passerait ? Que des bonnes nouvelles. Roubaix bascule, Tourcoing bascule. Beaucoup de... Une petite commune comme Oupla-en-Couane, Saint-Gand-en-Web bascule. Donc, à l'évidence, la communauté urbaine peut elle-même basculer. Merci Marc-Philippe Dobres. Bonne soirée. Voilà, il dit ce que l'on pouvait dire avec la réaction du vainqueur ce soir. Marc-Philippe Dobres a quelques voix près à 400 voix selon les derniers chiffres. Je vous rends l'antenne. On se retrouve tout à l'heure avec peut-être la réaction d'Yvon Cousin et également à Oaskal.